... Jean-Marie Legouane est notre invité ce matin, secrétaire d'État, relation avec le Parlement. C'est bien cela ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes en relation avec Thomas Thévenoux ? Non. Vous ne l'avez pas vu ? Non. Il ne vous a pas appelé ? Non. Où est-il ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Bon. Je ne sais pas. D'autres responsables socialistes ont été en contact avec lui. Et puis, il a pris des décisions que vous savez. On lui a demandé de quitter le Parti Socialiste. De quitter le Parti Socialiste. Et je confirme, parce que j'ai eu Jean-Christophe Comadélis, de quitter l'Assemblée Nationale. Ce n'est pas ce qu'il dit. C'est ce que dit Jean-Christophe Comadélis. Ce n'est pas ce qu'il a dit à BFM TV, à Pauline de Malek, qu'il a eu au téléphone hier. Vous avez raison, mais je tiens à infirmer cette information. Donc, il ment. En l'occurrence, il ment. Et d'ailleurs, dans sa déclaration initiale, il a laissé entendre qu'on lui avait demandé de quitter l'Assemblée Nationale. Et je vous confirme ce matin que Jean-Christophe Comadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, lui a demandé de quitter l'Assemblée Nationale. Revenu non déclaré, loyer non payé. J'ai la phobie administrative. Vous n'avez pas de phobie, vous, Jean-Marie Le Gouen ? Non. Encore qu'évidemment, chacun d'entre nous a ses petites névroses. Mais qu'est-ce que tout ce sujet représente ? On ne va pas s'étendre très longtemps sur Thomas Thévenot, mais... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Premièrement, les Français, ils ont été extrêmement choqués qu'un député puisse ne pas payer ses impôts. Ils se sont posé la question de savoir si ce député avait, parce qu'il était député, bénéficié d'un certain nombre de passe-droit. La réalité, je pense qu'elle commence à apparaître, il n'y a jamais eu aucun passe-droit. Et donc, nous sommes devant une personne qui a fait une faute très grave au regard de la morale civique d'une part et de la morale commune d'autre part. Deuxièmement, les Français se sont posé la question de savoir si ce responsable était, comme il le dit lui-même, allergique à l'impôt. On s'aperçoit maintenant, à travers les révélations du canard enchaîné, que ce monsieur ne payait pratiquement aucun des devoirs qu'il avait à payer, aussi bien son loyer, etc. Donc, on est devant une situation de quelqu'un qui, en fait, ce n'est pas de ma part une façon de l'exonérer de ses responsabilités, mais s'est mis dans une situation irresponsable de surendettement, mais de surendettement de quelqu'un qui avait un certain niveau de revenu. Donc, plus irresponsable que d'autres qui sont sur endettement avec des bas niveaux de revenu. Voilà. Mais on est dans un cas que, finalement, beaucoup de nos compatriotes connaissent. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, parfois, se mettent dans cette situation irresponsable. Alors, c'est un responsable politique. Membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, de la mission sur l'affaire Cahuzac, enfin, etc. Il a voté les augmentations des impôts des Français, aussi. Mais vous avez parfaitement raison. C'est d'autant plus choquant. Mais vous allez nous dire, est-ce que nous avons, nous, une police politique pour savoir tout ça ? Nous ne l'avons pas et nous ne le demandons pas. Bon. Alors, le président du groupe UMP, lui, à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, a demandé au ministre du Budget de saisir la commission des infractions fiscales pour savoir s'il y a eu fraude, s'il y a eu fraude, les passes droits, peut-être, la justice sera saisie ? Ah ben, s'il y avait des passes droits, la justice serait saisie. Et nous sommes dans un État suffisamment transparent. Donc, vous approuvez, là, vous approuvez le groupe UMP ? Non, je vois bien que... Dans la démarche. Dans la démarche, ils sous-entendent, et ils savent très bien, ils sous-entendent quelque chose, mais ils savent très bien qu'il n'y a eu aucun passe-droit. Puisque les informations qui sont aujourd'hui disponibles, y compris les saisies sur salaire de M. Thévenoux, montrent bien qu'il n'y a jamais eu de passe-droit. Donc, je suis tout à fait serein quant à cette demande d'enquête. Mais mon collègue Christian Eckert, évidemment, est là pour y répondre. Bien. Je ne vais pas vous demander s'il doit démissionner, parce que vous ne me répondrez pas. Vous allez me dire que ça lui appartient. Non, non. Faut-il qu'il démissionne ? Ah. Faut-il qu'il démissionne ? Je constate que le premier secrétaire du Parti Socialiste lui a demandé de démissionner. Simplement, moi, je suis chargé, comme vous le disiez tout à l'heure, des relations avec le Parlement. Je ne peux pas vous donner la liste des parlementaires dont je souhaiterais qu'ils démissionnent. Pourquoi il y en a d'autres ? Non. Je veux dire par là que... Mme Andrieux, par exemple ? Mon rôle ici n'est pas... Mme Andrieux, qui a déjà été condamnée ? Écoutez, elle a un appel, donc nous verrons bien. Oui. Bien. Donc, nous ne sommes pas ici. Mon rôle ne peut être absolument pas de dire que tel député n'a pas sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale. Par contre, le responsable d'une formation politique, et celle à laquelle j'appartiens, Jean-Christophe Cambadélis, lui, s'exprime très clairement. Et je rappelle ici ses propos. Bien. Est-ce que vous lui demandez de voter la confiance au gouvernement de Manuel Valls ? Je suis assez clair. Bien évidemment, non. Nous ne souhaitons pas... Qu'il vote la confiance. Nous souhaitons qu'il... Jean-Christophe Cambadélis s'exprime... Je vous pose la question. Est-ce que vous lui demandez de voter la confiance ? Vous lui demandez de ne pas voter la confiance. Nous ne lui demandons rien. Il a à la fois ses propres... Non, mais attendez. Moi. Moi. Dans mes fonctions. Moi, dans mes fonctions. Je ne lui demande rien. Mes fonctions m'interdisent de demander à un député de démissionner. Et donc, je constate que la formation politique à laquelle j'appartiens, il lui a demandé de démissionner. La conséquence, c'est que s'il démissionne, évidemment, il ne vote pas la confiance. Oui, mais d'accord. Donc, je ne lui demande pas de voter la confiance. Non. Je ne vais pas aller l'appeler, le contacter directement ou indirectement pour lui dire « votez la confiance ». Ça vous gêne qu'il vote la confiance ? Ça vous gêne ou pas ? Il a dit qu'il la voterait ? Non. Franchement, Jean-Marie Legouen, disons clairement les choses. Oui, ce n'est pas souhaitable. Parce que je vais revenir sur les fondeurs. Je n'entends bien. Ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable qu'il la vote. Bon. Jean-Marie Legouen, j'ai deux autres questions à vous poser. Comment se fait-il qu'un ministre qui doit démissionner se retrouve automatiquement à l'Assemblée nationale ? Ne faut-il pas changer les choses et les règles ? Non. Si c'était pour des démissions, pour des responsabilités politiques, des accords politiques, je suis tout à fait en faveur de cette règle. Là, c'est un cas d'espèce particulier. Et c'est une réforme qui a été votée, vous le savez, en 2008 par M. Sarkozy. Oui. Je pense que... Non mais, attendez. Allez-y. Je pense que cette réforme est plutôt bien parce qu'elle permettrait... Oui. Automatiquement, qu'un ministre qui quitte le gouvernement revienne, redevienne automatiquement député. Je pense par exemple à la situation d'un ministre qui aurait mené une réforme. Cette réforme, à un moment, trouve un blocage dans la société. Il ne peut plus être ministre. Je pense qu'on ne doit pas condamner les ministres à n'avoir pas d'existence politique. Donc je suis plutôt pour cette idée. En l'occurrence, elle pose problème. Oui, mais vous savez, multiplier dans notre pays les élections partielles n'est quand même pas non plus un exercice très sain du point de vue de la démocratie. Je voudrais que les choses soient claires. Vous avez sous-évalué votre patrimoine, Jean-Marie Le Gouen. La haute autorité, vous l'a fait remarquer ? Écoutez, c'est un débat. Moi, je vous réponds très clairement. Allez sur le site de la haute autorité. Tout y est expliqué très précisément. L'évaluation des montants inférieurs au prix constaté pour des biens comparables. C'était la position de la haute autorité. Oui. Ma position était... Vous avez revalorisé. La haute autorité, dans ma déclaration, et j'ai aujourd'hui toutes les expertises. Je ne vais pas... Non. Peut-être les missions là-dessus. Mais j'ai fait faire les expertises. Mes déclarations sont validées. Et pour le reste, la haute autorité écrit très simplement que mes déclarations étaient sincères. Je vous renvoie à la lecture du site. Bon. Jean-Marie Le Gouen, regardons ce qui se passe au sein même du Parti Socialiste et du Parlement. Parce que ça bouge, dites-moi, tous ces frondeurs. Est-ce que mardi prochain, le gouvernement peut-il être mis en minorité ? Je ne le crois pas. Je suis assez serein. Mais en même temps... Même avec la voix de Thomas Thévenoud. Bien sûr. Mais en même temps, on voit que nous sommes dans une période où le Premier ministre, et nous tous, nous appelons à la responsabilité. Le débat n'est plus sur des éléments de politique économique. La situation, d'ailleurs, a un peu changé, a même beaucoup changé de ce point de vue. Un certain nombre de gens qui s'interrogeaient sur la ligne économique du gouvernement nous disaient « Vous n'êtes pas assez actifs au plan européen pour desserrer les taux des politiques européennes. » Nous voyons que les choses sont en train de bouger d'une façon considérable. Ce que fait la Banque Centrale Européenne. Ce que fait peut-être, et je l'espère demain, et on en aura confirmation, le plan d'investissement de la Commission de Bruxelles, les fameux 300 milliards. Donc les choses évoluent de ce côté-là. Donc d'un certain point de vue, les reproches qui étaient faits à la ligne gouvernementale, me semble-t-il, quoi qu'on en pense, ont beaucoup moins de pertinence, de réalité aujourd'hui. Et donc je pense que ce serait le moment de se rassembler. On est dans une crise terrible de confiance vis-à-vis de la gauche, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de la politique d'une façon plus générale. L'extrême droite ne cesse d'engranger un certain nombre de soutiens. Et donc je pense qu'il est temps vraiment... Votre vote ? Non, non, non. Vous croyez que quand Mme Treyer-Veller publie un livre sur François Hollande ou que M. Thévenoud ne déclare pas ses revenus, ça ne favorise pas le Front National ? Si, mais je pense qu'il y a d'autres raisons, beaucoup plus fondamentales. Bien sûr, je comprends qu'en ce moment, il y a une exaspération, le sentiment de... Au passage, cette rentrée qui, au plan politique, est très mauvaise. C'est catastrophique pour vous. Sans doute. On oublie, par exemple, de parler de la rentrée scolaire, qui a été tout à fait remarquable. On nous prévoyait le pire avec l'application des 4 journées et demi. Eh bien, des rythmes scolaires. Aujourd'hui, on a eu une rentrée qui s'est remarquablement bien passée. On va avoir une discussion sur un projet de loi, le vieillissement, qui adapte de façon très positive notre société à des vrais problèmes de société. La transition... J'en termine d'une seconde. La transition énergétique qui a opposé les super-écolos aux super-productivistes, tout ça est terminé par un projet de loi qui rassemble tout le monde, pour l'essentiel. On fait des réformes de structures qui sont tout à fait fondamentales. On n'en parle pas, c'est aussi un peu de notre faute, puisqu'on étale un peu nos divisions et parfois des comportements qui posent problème. Est-ce que le gouvernement va changer de politique ? Le gouvernement ne changera pas de politique. Le gouvernement est sur l'orientation définie par François Hollande le 14 janvier dernier. Il le met en application. Et nous avançons. Les résultats viendront quand nous aurons pu redresser la force de notre économie. Et ça ne se fait pas en un jour. La politique actuelle ne marche pas. Nous cherchons à infléchir cette politique, disent les frondeurs. Si on nous dit encore « circuler, il n'y a rien à voir », c'est ce que vous dites. Circuler, il n'y a rien à voir. Nous ne changerons pas de politique. Nous prendrons nos responsabilités, disent-ils. Et je lis ! C'est le mot de responsabilité, me paraît pas convenir, quand pour l'essentiel. Ils sont irresponsables ? Je pense que... Sont-ils irresponsables ? Non, je ne dirai pas ça. Je dis que je les appelle à prendre leur responsabilité. Nous sommes dans une situation politique où... Est-il irresponsable de s'abstenir ? Il n'est pas responsable de le faire. Je pense qu'il est responsable quand on est un député qui a été élu sur l'image du Parti Socialiste, sur l'orientation du Parti Socialiste, qui a été élu parce que François Hollande a été élu président de la République. Il est légitime de débattre. Il est nécessaire de se rassembler. Arnaud Montebourg, dans « Les inroccuptibles », à paraître aujourd'hui, déclare... Il dénonce, en fait. Il fait plus que déclarer, il dénonce la grande constance dans l'erreur de François Hollande. Et Arnaud Montebourg reproche au gouvernement, sa grande constance dans l'erreur, l'accusant d'avoir cédé à l'ordo-libéralisme allemand. Oui, c'est là où il y a une disproportion complète entre les propos d'Arnaud Montebourg et la réalité politique qu'il a portée. Arnaud Montebourg a soutenu François Hollande dans la primaire. Il a soutenu François Hollande à l'élection présidentielle. Il a été l'un des principaux ministres de François Hollande jusqu'à ce que des propos, et non pas lui, décident de partir, mais que des propos qui étaient tout simplement un peu de cette nature l'amènent à quitter le gouvernement. Il y a un moment où la parole... Il faut quand même savoir raison garder dans les propos que l'on tient, y compris quand on a une vision un peu différente. Il ajoute que la question de la croissance a été envisagée comme une grâce qui devait tomber du ciel, que le président attendait comme en attend Godot. Mais ce n'est pas exact. Le travail européen qu'a fait Arnaud Montebourg, ce qui se fait aujourd'hui à la BCE, est-ce qu'il regarde les journaux, Arnaud Montebourg ? Est-ce qu'il a vu les déclarations de Mario Draghi ? Est-ce qu'il sait ce qui est en train de se passer au plan européen ? On a l'impression... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous ment, qu'il vous ment ? Non ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il essaye de justifier à posteriori un dérapage, me semblait-il, un manquement au comportement de solidarité qui est allé bien au-delà de ses propos. Je pense qu'il ne souhaitait pas démissionner de ce gouvernement. J'en suis même convaincu. Et je pense qu'il s'emporte trop par ses paroles. Ses paroles précèdent parfois sa pensée. Je l'en regrette. Est-ce que François Hollande n'a pas quand même tourné le dos à ses engagements de campagne ? Franchement ? Je ne le crois pas. Ah non ? Non, je ne le crois pas. Ah non ? Non ? Dites-moi encore. Non, non, mais je... Non, mais je... Ah, c'est pas moi qui le dis ! C'est M. le maire de Lyon, M. Collomb, qui dit même « Nous n'étions pas avec Manuel Valls d'accord avec les choix faits par le candidat Hollande, qui ne sont pas les choix de la politique aujourd'hui annoncée, non ? » Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, je pense que ce n'est pas exact. Par exemple, vous le savez très bien... Vous étiez d'accord avec tous les choix du candidat Hollande ? Non. Bien sûr que non. Moi, je n'ai pas voté un certain nombre de dispositions du projet socialiste avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord ? Attendez. Est-ce que nous sommes tous d'accord au Parti socialiste ? Non, vous n'étiez pas d'accord donc avec le programme du candidat Hollande ? Il y avait certains points qui me posaient question, bien sûr. Donc là, il a tourné le dos à ses engagements. Non, il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord et qui n'ont pas appliqué. Moi, j'étais plutôt... Par exemple, j'avais à l'époque fait des propositions sur la TVA. Je vous le montre. Gérard Collomb, Valls et moi trouvions le projet présidentiel du PS irréaliste. Vous aussi ? Le projet présidentiel du PS, pas de François Hollande. François Hollande était en décalage par rapport à ce projet. François Hollande avait mis, dès le départ, par exemple, la nécessité de maîtriser la dépense publique. Vous vous en souvenez ? Oui. Il était... C'était un point, on va dire, assez différent du projet socialiste qui n'était pas très regardant sur cette question-là. Voilà. Ensuite, il y avait d'autres considérations. Je pense que dans le projet socialiste, il y avait effectivement des choses avec lesquelles j'étais moins d'accord, d'autres avec lesquelles j'étais évidemment d'accord. Mais l'ensemble faisait une cohérence politique à laquelle j'ai adhéré et j'adhère, bien évidemment. Entre 4 et 4,5% de déficit en 2015. On est bien d'accord. Je n'en sais rien. Les chiffres seront annoncés en... Oui, enfin, c'est ce que dit Michel Sappe. Enfin, c'est ce que dit... C'est autour de ça. Imaginons, prenons autour de ça. Entre 4 et 4,5%, imaginons. On avait promis 3. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Premièrement, nous sommes... Et personne n'en parle, à mon avis, avec suffisamment de gravité. J'entends en dehors du gouvernement français, mais parmi même l'opinion publique. Je pense que nous sommes dans une situation de risque de déflation. C'est-à-dire qu'à l'absence de croissance que nous avions déjà constatée en Europe, pas simplement en France. La croissance est très faible, mais parce qu'elle est à l'image de ce qui se passe en Europe. Bien. Nous avons en plus une baisse, une spirale de la baisse des prix de façon négative. Or ça, peut-être que dans un premier idée, on va dire « Ah ben c'est bien, ça coûte moins cher ». Non. La réalité, c'est qu'on est en train de tordre les marges des entreprises et qu'on est en train de ne plus croire à l'avenir au fait qu'on va continuer à produire et à valoriser dans cette société. Et ça, c'est une maladie très grave qui se prévient et qui ne se soigne difficilement, mais qui se prévient. Et je constate que, heureusement, en Europe, un certain nombre de gens, à l'instigation du gouvernement français, de François Hollande, de Manuel Valls, commencent à bouger. Ce qui se passe avec la Banque Centrale Européenne, quand, dans le même temps, vous avez la Banque Allemande qui dit « Ah non, la Banque Centrale Européenne, elle exagère ». Lorsqu'on dit, avec M. Juncker, 300 milliards d'investissements, on voit le gouvernement allemand tousser en disant « Ah là là, on va encore trop investir, trop aller dans l'avant ». Nous poussons dans ce sens, non seulement la France, non seulement les sociodémocrates, y compris les sociodémocrates allemands, mais aussi, j'allais dire, les pays du Sud. Mais nous le faisons au nom de la jeunesse de l'Europe. Moi, je constate que l'Europe a été trop frileuse, finalement, autour d'une psychologie de rentier. Ça ne peut pas faire. Quand on voit les défis de notre société, la jeunesse notamment, le chômage, et lorsque l'on voit ce à quoi nous sommes confrontés autour de l'Europe, ce qui se passe à l'Est, en Crimée, en Ukraine, ce qui se passe au Sud, en Libye, on vient d'en parler il y a quelques jours, eh bien, nous devons avoir une ambition beaucoup plus grande pour l'Europe. Oui, alors face à tout cela, la fronde, finalement, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, si je vous comprends bien. Je pense que malheureusement, c'est une réaction un peu dérisoire. Oui, vous avez raison. Dérisoire ? Dérisoire, c'est dérisoire. D'enfant gâté ? Écoutez, je ne veux pas porter des chuchements qui seraient malvenus. Je ne sais pas s'ils sont gâtés, d'ailleurs. Oui. Bon. Jean-Marie Legouen, quand même, 85% des Français souhaitent que François Hollande ne se représente pas. C'est irréversible ? Non, je ne le crois pas. Non. Non, je ne le crois pas. Pour vous, c'est encore le bon candidat pour 2017 ? Écoutez, on n'en est pas dans cette psychologie-là. Je suis désolé. On essaye, j'allais dire, mois après mois, de redresser ce pays. Et ce n'est pas très facile, parce que tout le monde est pour le changement, mais jamais quand ça le concerne. Je constate qu'aujourd'hui, on nous fait du petit violon sur les professions réglementées. C'est les seuils, c'est les professions réglementées, c'est le travail le dimanche, c'est l'assouplissement des horaires de travail. Il faut être pragmatique, il faut discuter et il faut avancer. Bien sûr, vous parlez du travail le dimanche. Quand vous voyez des touristes parisiens qui ne restent pas à Paris le dimanche matin parce que les grands magasins sont fermés, il y a une réponse. Faut-il banaliser pour autant le travail du dimanche sur l'ensemble du territoire national ? Bien évidemment que non. Faut-il que dans tout Paris, par exemple, on oblige tous les magasins à être ouverts ? Bien évidemment que non. Mais répondre à une demande touristique précise, évidemment, c'est une réponse pragmatique. Il faut lire les horaires de travail aussi dans certaines branches. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas avec l'ANI, avec un certain nombre. Il faut aller plus loin ? Je ne suis pas sûr que sur ce dossier-là, des horaires de travail, il soit nécessaire d'aller plus loin. Je ne le crois pas. Je pense qu'on doit discuter effectivement sur la représentation sociale. On doit discuter sur les formes d'apprentissage. Oui, il y aura les seuils dans la discussion. Le gouvernement l'a déjà dit. C'est des avancées qui doivent être faites. Mais en même temps, il doit y avoir logiquement un dialogue social, des contreparties, une meilleure représentation des salariés dans les entreprises. J'ai une dernière question, Jean-Marie Legault, qui n'a rien à voir sur la GPA. Puisque j'ai vu qu'une proposition de loi était signée déjà par beaucoup de députés. Est-ce que les enfants nés de mères porteuses à l'étranger doivent être reconnus en France ? Le problème, c'est le droit des enfants. Ce n'est pas la pratique de la GPA. C'est quand vous avez un être vivant. Qu'est-ce qu'on en fait ? Un sous-homme ? Un apatride ? Moi, je ne sais pas répondre à cette question par ces réponses-là. Je veux dire qu'un individu, un enfant qui existe, il ne peut pas, au nom du fait que ses parents n'ont pas respecté la loi. Et de ce point de vue, nous n'avons aucunement l'intention de bouger sur la GPA. Mais faut-il qu'un individu, en l'occurrence un être humain, ne soit pas reconnu dans ses droits et soit déclaré apatride sous prétexte que ses parents l'ont conçu en dehors des cadres de la loi ? Et ce que les couples qui sollicitent des mères porteuses à l'étranger doivent être sanctionnés, pénalisés ? C'est quelque chose qui mérite discussion. Pourquoi pas ? Je pense que dans certains cas, on voit bien qu'il y a plusieurs approches de la problématique de la mère porteuse. Il y a des dérives absolument mercantiles. Il y en a qui le sont moins. Donc je propose qu'on réfléchisse à ces questions-là. Et ce n'est pas le ministre que je suis qui, en 15 secondes, va vous répondre. Mais vous faites ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des cas très différents, où il y a des approches humaines très particulières. Il faut quand même, en toutes choses, considérer l'humain. Tout ce dont on vient de discuter, au bout du bout, il y a quand même, ayons le souci de l'être humain tel qu'il est. Merci Jean-Marie Le Gouen. Il est 8h57. Merci d'avoir regardé cette vidéo !